Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un book haul ! Je vais vous présenter mes dernières acquisitions livresques que j'ai reçues mais que j'ai aussi achetées. Et vous allez le voir, j'ai été très raisonnable. Oui, c'est un petit book haul. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous parler d'un événement littéraire qui va avoir lieu début juin. Et j'ai beaucoup trop hâte de vous en parler. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Générique ! Donc je vais commencer avec ce livre qui est d'une beauté, mais vraiment il est magnifique ce livre. Et en plus, sans le faire exprès, j'ai assorti mes ongles avec la couleur du livre. Vous allez voir, il est trop beau. Il s'agit de All of Us Villains, le tome 1, le tournoi d'Ilvernath par Amanda Foudy et C.L. Herrmann des éditions Milan dans la collection Page Turners, qui est donc la collection Young Adult des éditions Milan. Un immense merci aux éditions Milan et à Page Turners pour cet envoi. J'ai tellement hâte de lire du coup, ça va être ma prochaine lecture juste après ma lecture en cours que je vais vous présenter dans cette vidéo. On est d'accord qu'il est beaucoup trop beau, donc il n'existe que en relié ou alors en e-book au prix de 21,50€. Mais attendez, il n'y a pas que la couverture qui est canon. Regardez le jaspage, s'il vous plaît ! C'est ma couleur préférée en plus, franchement, il est d'une beauté, mais il est trop beau. Quand se lève la lune de sang et que ça bat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernath peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis que le plus cruel l'emporte. Je ne sais pas vous, mais clairement, ce résumé me met grave l'eau à la bouche et j'ai trop hâte de lire. Avec le roman, j'ai également reçu des goodies. J'ai reçu tout d'abord un tote bag, et vous le savez, j'aime beaucoup les tote bags. Deux tatous éphémères, et ça c'est franchement très stylé. Et j'ai également reçu des marque-pages. J'en ai reçu plusieurs. Donc des marque-pages comme ça, toujours donc bien sûr à l'effigie du roman. Et maintenant, je vais vous parler d'un événement qui va avoir lieu le 3 juin prochain. Pour l'occasion de la sortie de ce roman, les éditions Milan et Page Terners vont organiser une grande chasse aux livres le 3 juin prochain. Donc à noter dans votre agenda, dans une vingtaine de villes en France. Et donc pour ma part, je serai en charge de la ville de Tours. Je vais donc cacher 3 exemplaires dans cette ville, et ça sera à vous de les retrouver. Bien sûr, je vais laisser des indices sur mon compte Instagram, lady.fanny, pour que vous puissiez les retrouver. Me retrouver aussi parce que je serai là, et comme ça, je pourrai vous donner des goodies. Oui, des beaux marque-pages. Donc moi, je l'ai fait à Tours, mais sachez qu'il y a plein d'autres influenceuses, influenceurs du livre qui font dans plein d'autres villes. Donc je vous invite vraiment à bien checker la carte et aussi les réseaux sociaux de Page Terners pour bien savoir quel influenceur est dans quelle ville. Comme ça, vous aurez plus d'informations, parce que moi, je vous parle de Tours, mais vous n'êtes pas forcément tous de Tours. Donc s'il y a peut-être une autre ville qui vous correspond, le mieux. Donc notez bien dans vos agendas, le 3 juin prochain, à partir de 14h, je vais cacher 3 exemplaires dans la ville de Tours. Et peut-être que vous allez pouvoir me rencontrer et ainsi remporter des goodies. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que c'est typiquement le genre de projet que je kiffe. Ça va me permettre aussi de vous rencontrer. Et puis c'est trop bien, c'est autour d'un roman qui en plus est beaucoup trop beau et que j'aurai lu d'ici là. Enfin bref, je me rends compte en fait encore une fois de la chance que j'ai en fait de pouvoir participer à ce genre de projet. Et c'est un truc de fou parce que c'est trop bien en fait. C'est une trop bonne idée et c'est trop bien. Voilà, donc je ne sais plus quoi dire à force. Je ne sais plus quoi dire parce que je vous jure, quand on nous a proposé l'événement tout de suite, j'ai dit oui parce que je savais que ça allait me donner l'occasion de vous rencontrer. Et puis le fait de vous faire aussi plaisir comme ça par le biais de Paige Earners, enfin je trouve ça trop bien en fait. Donc vivant le 3 juin. Je vais maintenant vous parler de ma lecture en cours qui est aussi accessoirement l'un de mes derniers achats. Il s'agit de The Spanish Love Deception par Elena Armas chez les éditions J'ai Lue. Alors ce livre là, ça faisait un bail que je l'attendais, ça faisait un bail qu'on le voyait sur les réseaux sociaux. On ne savait pas qui allait l'éditer, enfin bref, ce genre d'histoire. Vraiment, j'aime beaucoup trop. C'est l'histoire de Catalina qui est originaire de l'Espagne et maintenant elle vit à New York où elle travaille dans une boîte d'ingénierie. Et elle a un collègue prénommé Aaron Blackford qui est vraiment très beau, un beau ténébreux, grand, barraqué, voilà, qui est canon. Sauf que, bah elle ne peut pas le blairer et inversement, Aaron ne peut pas non plus blairer Catalina. Un jour Catalina va être invitée au mariage de sa soeur et Catalina a donc annoncé à sa famille qu'elle viendrait avec son petit ami. Oui, vous allez me dire, bah logique, si elle a un petit ami, elle vient avec lui, logique. Oui, non, sauf qu'elle n'a pas de petit ami. Elle a dit ça en fait à sa famille pour leur faire comprendre qu'elle a passé l'éponge, qu'elle a, comment dire, elle a une nouvelle vie depuis qu'elle est arrivée à New York, qu'elle ne repense plus à son ex qui lui sera invitée au mariage avec sa fiancée. Oui, voilà, c'est pour ça qu'elle s'est inventée un faux petit ami, et le truc c'est qu'elle n'a pas de petit ami, donc elle n'a plus que trois semaines pour trouver un faux petit ami. Et c'est son fameux collègue Aaron Blackford, vous savez, le beau ténébreux, qui va lui proposer son aide, qui va lui proposer d'être son cavalier le temps de ce mariage. Et Catalina n'est pas vraiment prête pour ça, parce que, bah, elle n'aime pas Aaron, et elle ne comprend pas non plus pourquoi lui, lui vient en aide, sachant que lui est censé ne pas l'aimer. Enfin bref, il va se passer beaucoup trop de choses, et c'est le genre de romance que je kiffe, et je ne vous en dis pas plus, parce que je veux vous en laisser pour ma vidéo favori du moment, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce livre, que, bref, en tout cas, sachez que c'est, voilà, un énorme coup de cœur, et je ne vous en dis pas plus. De la part des éditions Achète Romand, que je remercie grandement, j'ai reçu Fleur d'Oko, par Laetitia Danae, qui est clairement beaucoup trop beau, avec ce doré comme ça sélectif. Donc, dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes, mais Oko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumahoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au Palais d'Ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles, dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le successeur. Entre magie, compétition, intrigue à la cour, ruse et kouba, à qui Oko pourra-t-elle se fier dans sa quête d'émancipation ? Et franchement, j'ai trop hâte aussi de le lire, comme toujours. J'ai toujours très hâte de lire les livres que j'achète et que je reçois. Et voilà, j'ai aussi reçu un super marque-page. Donc, ce livre est dispo depuis le 26 avril en librairie. Et franchement, merci aux éditions Achète Romand. Et en plus, j'adore parce que la couverture ne s'arrête pas là. Regardez, l'illustration continue aussi derrière. J'adore. Alors là, ce livre, je suis partagée. On va dire que j'ai vraiment hâte de lire. Mais en même temps, j'ai peur parce que c'est de la dark romance. Alors, pas peur dans le sens où... Non, peur dans le sens de me dire que ce n'est pas fait pour moi. Parce que si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que la dark romance, j'ai essayé à deux reprises. La première fois, c'était Love, Dark and Monster ou un truc comme ça. Ça ne l'avait carrément pas fait parce qu'il y avait la notion de V-I-O-L-S et clairement, pour moi, et de syndrome de Stockholm, enfin bref, pour moi, ce n'était pas du tout acceptable. Donc, du coup, j'avais laissé ça passer. Et un jour, comme il y avait vraiment le phénomène Captive, eh bien, j'ai lu Captive. Et clairement, ça m'avait un petit peu réconciliée avec ce genre, même si clairement, Captive, c'est de la dark romance soft. Ce n'est pas de la dark, dark romance, comme ce que j'avais pu lire avec le livre Dark Love, je ne sais plus quoi. Et donc, celui-là, c'est vraiment de la dark romance. Ce n'est pas de la dark romance soft. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un peu peur parce que, ça se trouve, ça ne va encore une fois pas le faire avec moi parce que j'ai peur qu'il y ait de... Voilà, des choses qui soient associées... Des choses que je n'aime pas qui soient associées avec la romance. Je ne sais pas comment expliquer. Tout ça pour vous dire qu'il s'agit de Hookt par Emily McSaintier chez Plume du Web, qui est donc le premier one-shot de la saga Never After. Donc, c'est une collection qui s'inspire de contes de fées où les méchants obtiennent leur happy end. Il ne s'agit pas d'une réécriture de contes, ni de fantasy. Et donc, comme l'indique le titre Hookt, eh bien, ce livre est inspiré du Capitaine Crochet. Oui, on voit aussi Peter et Wendy. De la part des éditions H&T Romand, que je remercie encore une fois, j'ai reçu Les Couleurs, tome 1 par Alice's Drawing. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est une illustratrice qui fait des vidéos sur TikTok et elle a aussi un compte Instagram. Alors, pour ma part, j'ai découvert sur TikTok et je la suis depuis. Et quand j'ai su qu'elle allait sortir son livre, eh bien, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. Alors, pour être clairement honnête avec vous, c'est de la jeunesse, donc c'est vrai que c'est plus trop mon genre de lecture. Mais, c'est Alice's Drawing. Et comme j'aime beaucoup son travail, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, eh bien, du coup, je veux absolument le lire. Et en plus, voilà, elle a glissé, bien sûr, ces illustrations que je trouve, mais tellement belles. Donc, le jour de ses 18 ans, la vie de Lila bascule. À son réveil, elle découvre une mèche violette dans ses cheveux. Une étrangeté qu'elle est prête à accepter jusqu'à ce que son père la livre à de mystérieux individus. Dans sa course, la jeune femme fait la rencontre des couleurs. Un groupe secret composé de trois garçons, Noé, chaleureux et solaire, Aaron, prévenant et serviable, et le tourmenté mais fascinant Lucas. Chacun arbore une mèche de cheveux colorée qui lui confère des pouvoirs particuliers et convoités. Sous leur protection, un nouveau monde s'ouvre pour Lila. Un monde de magie, mais aussi de danger, de mystère et d'amour. Et j'ai un peu feuilleté et j'ai un peu peur de ça. Ou plutôt de ça. Oui, en passe d'un triangle, on va dire un carré. Non mais sérieux. Oui, j'ai peur qu'il y ait au minimum un triangle amoureux, voire quatuor amoureux, mais je pense que c'est plus un triangle amoureux. Enfin bref, j'ai un peu peur de ça. J'espère que je me trompe parce que je... Vous le savez, hein. Voilà, euh... Non, bah... Mais... On verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte parce que c'est vraiment une illustratrice que j'adore et que je vous invite à suivre. J'ai ensuite pris pour Alec cet album, La couleur des émotions, par Anna Elnas, chez Gléna Jeunesse. Alors, comment j'en suis venue à acheter ce livre ? Eh bien, un jour, j'étais à la recherche d'un livre pour... justement, sur les émotions. Parce que Alec va bientôt avoir 3 ans et on est en plein, justement, dedans, dans la gestion des émotions et d'en reconnaître quelles émotions on a à l'instant, en fait. Et un jour, j'ai vu, donc, sur les réseaux de passé, ce livre-là comme quoi il était vraiment très bien pour apprendre aux enfants les différentes émotions. Donc, j'ai mis quand même un bout de temps avant de le trouver parce qu'à chaque fois, dans toutes les librairies que je faisais, je le trouvais en version pop-up. Alors Alec, il adore les versions pop-up et moi aussi. Mais pour le coup, je voulais vraiment l'avoir en version album. Et j'ai quand même mis du temps à le trouver et j'ai finalement réussi par le trouver. Bon, pour être clairement honnête avec vous, ce n'est vraiment pas le genre de dessin que j'aime beaucoup. Voilà, ce n'est pas vraiment ma cam. Mais Alec adore vraiment beaucoup ce livre. Et maintenant, voilà, on travaille beaucoup sur les émotions. Et c'est vrai que maintenant, il arrive à me dire quand il est content, quand il est joyeux, quand il a peur. Je trouve que c'est important de parler de ses émotions parce que c'est vrai que maintenant, après, quand on grandit, on a tendance à les refouler et à pas forcément à faire attention à ce genre d'émotions. Et moi, je le sais la première, notamment les émotions, je suis tendance à les garder pour moi. Et un jour, c'est mon corps qui ne tient plus parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de ceci, machin. parce que forcément, je refoule mes émotions et je ne suis pas forcément capable de mettre des mots dessus. Donc pour moi, je trouve que c'est important dès le plus jeune âge d'apprendre justement quelle émotion on a à l'instant T. Dire si on est heureux, pourquoi on est heureux, pourquoi on a peur, pourquoi, je ne sais pas, pourquoi on est en colère. Enfin, pour moi, je trouve que c'est important. Et j'ai envie vraiment qu'Alec puisse se libérer, dire quand ça ne va pas, ça va. Plutôt qu'il le refoule à l'intérieur de lui, je trouve que c'est hyper important. Donc vous avez plusieurs émotions, vous avez, attendez, je vais essayer de vous remontrer dès le début sans trop vous spoiler non plus le livre, mais vous avez, hop, vous avez donc la joie qui doit être quelque part. Voilà, la joie, donc c'est le jaune. Vous avez la colère, vous avez la peur, la tristesse. Vous avez même la sérénité. Alors là, pour le coup, je trouve que pour un enfant, la sérénité, c'est pas toujours simple à... à... comment dire... à cerner. C'est quand même très abstrait, la sérénité, être serein. Comparé à la joie, comparé à la peur, comparé à la colère. Voilà, je trouve que c'est facile d'interpréter ça, alors que la sérénité, c'est pas très simple pour un enfant de mettre une explication dessus, en fait. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est un super livre. Et du coup, il y a donc le livre pop-up. Ça, pour le coup, on va prochainement le prendre, je pense. Le livre pop-up maintenant. Et je suis sûre que maintenant que je veux ce livre, je suis sûre que je ne vais plus le trouver. J'en suis sûre. J'ai vu aussi qu'il faisait une mallette, la couleur des émotions, où le but, c'était d'activité pour travailler justement sur les émotions. Donc ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des petites figurines de ce monstre, justement, donc il y avait des figurines jaunes, des figurines rouges, des figurines bleues, etc. Pour justement, eh bien encore, être dans cette notion d'apprentissage des émotions. Donc je trouve ça cool. Ouais, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Voilà ! Je pense que je vous ai tout montré. Voilà, je pense que j'ai tout montré. Je pense que j'ai même autant parlé que si je vous avais présenté le double de livres. Oui, mais de toute façon, j'aime bien vous parler. Donc n'hésitez pas, comme toujours, à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des livres que je vous ai présentés, à me dire aussi quels livres vous avez achetés récemment qui ont rejoint votre page. Je suis très curieuse. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501